Comment respecter les gestes barrières quand on accueille 10 millions de personnes par jour dans les gares de France ? C'est bon, là, notre mètre 50 ? On va avoir beaucoup de monde, il faut qu'on puisse répartir nos clients en gares. Cécile Legault est directrice adjointe de la gare de Lyon. C'est elle qui veille à la mise en place de la nouvelle signalétique en vue du déconfinement. Là, on vient de finir la zone d'attente devant un des trois grands murs d'image de la gare de Lyon. Donc là aussi, on assure la distanciation sociale à 1,50 m de distance pour les clients qui attendent l'affichage de la voie de départ de leur train. On accompagne nos clients dans cette nouvelle expérience qui va s'offrir à eux en gares le plus sereinement possible. Et pour ce faire, on met en place notamment de la signalétique au sol et de la distanciation sociale, comme ici dans le Haut-Holland. Le temps pour faire toute la gare de Lyon, c'est à peu près une bonne semaine. En tout, 2000 stickers ont été nécessaires pour recouvrir toute la gare. Distanciation sociale qu'on a mis en place également sur les quais. Donc là, vous le voyez, avec 1,50 m de distance entre chaque cercle, on le fait sur 200 m de quais. Un quai à repeindre comme ça, c'est à peu près trois heures et demie de travail. On continue à travailler sur les dossiers de fond. On n'a pas perdu sa vue, mais on est vraiment, vraiment, vraiment en priorité sur tout ce qui est lié au Covid-19. Donc en termes de distanciation sociale, en termes de sécurité pour nos clients, en termes de sûreté. Alors ici, voilà, on a terminé la condamnation d'une assise sur deux. L'ensemble de la gare sera travaillé de la même manière. On n'a pas d'espace clos en gare de Lyon qu'on pourrait être amené à fermer. Donc on laisse tous nos espaces ouverts, mais avec cette distanciation sociale. En plus de cette signalétique, le port du masque est rendu obligatoire. On va le bouger, le chariot. Et l'application de gel hydroalcoolique, facilitée grâce à neuf nouvelles bornes dans la gare de Lyon. Voilà, ça c'est une des bornes de gel hydroalcoolique qu'on a installées en gare de Lyon. Ça fonctionne. C'est l'équivalent de 600 doses sur chaque borne. Donc ça nous permet, avec toutes les bornes de la gare, d'assurer la possibilité de se désinfecter les mains à travers de gel hydroalcoolique pour chacun de nos clients. Alors voilà, des nouveaux gestes barrières, notamment pour appeler l'ascenseur. On préconise d'appuyer sur la touche avec le coude pour éviter le contact direct avec les mains. Donc on rappelle ces gestes barrières au travers des affiches et d'un petit pictogramme devant l'ascenseur. C'est de la pédagogie qui est répétée, répétée depuis deux mois maintenant. Donc les clients vont revenir en contact les uns avec les autres, donc avec de nouveaux gestes barrières pour limiter la propagation du virus. Ces nouvelles pratiques ont été conçues par les équipes de Carole Tabouraud, directrice de l'expérience client chez SNCF Gare et Connexion. Le challenge particulier, c'est le respect des mesures barrières. Donc le port du masque qu'on rend obligatoire dès l'entrée dans la gare. Le fait que les gens puissent s'approvisionner en gel ou en masque, par exemple dans nos commerces ou dans un distributeur Selecta, au cas où il n'en est pas. On a conçu la signalétique de façon extrêmement simple. Elle est hyper basique et elle a un vocabulaire simple de façon à ce qu'elle puisse se reproduire dans nos gares. Il y a une vraie fierté de toutes les équipes opérationnelles qui sont là quasi jour, nuit, pour accompagner toute cette préparation des gares. Et je crois que notre vraie victoire, ce sera quand les gens nous renverront, qu'ils se sentent bien, dans des bonnes conditions sanitaires, et qu'ils reprendront le train. Sous-titrage ST' 501